C'est une retraite calculée au tout maximum sans condition de durée d'assurance. Avoir une pension d'invalidité de première, deuxième ou troisième catégorie servie par la caisse primaire d'assurance maladie. Alors il y a trois cas. Si la personne n'a plus d'activité, à ce moment-là, c'est la CARSAT qui envoie la demande pré-remplie au plus tôt 6 mois avant le 62e anniversaire. Si la soeur est encore en activité et perçoit sa pension d'invalidité, à ce moment-là, il peut continuer son activité et pourra prendre sa retraite quand il cessera son travail. Et à ce moment-là, la demande se fera en ligne au plus tôt 6 mois avant la date de départ choisie. Dans ce cas-là, c'est la CARSAT qui envoie la demande pré-remplie par voie postale au plus tôt avant le 62e anniversaire. Et si la personne percevait une majoration tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à ce moment-là, cette demande est à faire. La majoration tierce personne n'est pas reconduite automatiquement. On peut aller sur le site de l'assurance retraite et poser les questions par l'espace personnel. Et ces droits sont les mêmes pour les travailleurs indépendants. Sous-titrage ST' 501